Le Père Champagnat Je considère que le Père Champagnat fait partie des grands inspirés du XIXe siècle quant à l'éducation. Il est en effet l'un des premiers à avoir cru à l'importance de l'éducation populaire massive et non seulement il y a cru mais en même temps il a agi afin que cela se réalise. Donc il est vraiment au début du siècle une personnalité largement en avance sur son temps. Par ailleurs, c'est un homme de haute spiritualité mais comme tous les fondateurs du XIXe siècle ou à peu près tous, il a manifesté sa spiritualité dans l'action beaucoup plus que dans l'écriture ou dans, on pourrait dire, la prédication auprès des adultes. En fait, c'est par son action qu'il a manifesté la profondeur de sa spiritualité comme beaucoup d'autres fondateurs de son temps en une époque où le discours de spiritualité était considéré comme peu intéressant, un discours qui n'avait pas besoin de se renouveler et qui était souvent très ascétique plutôt que mystique. Donc Champagnat est un homme qui se manifeste moins par la parole que par une action particulièrement généreuse et c'est pourquoi il a laissé une trace importante par tous ses disciples qu'il a pu rassembler et garder auprès de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501